Outlook, créer des règles de renvoi. Très fréquemment, nous recevons des mails de la même personne et plutôt que de les laisser dans la boîte de réception, on pourrait très bien vouloir les rediriger à certains endroits. Par exemple, il m'arrive de m'envoyer des mails à moi-même. J'aimerais que ces mails ne tombent pas dans la boîte de réception, mais aillent directement dans un dossier qui s'appelle Fabrice. De la même façon, je reçois des mails assez réguliers de App Store, de Microsoft, etc. Tous ces mails-là sont des mails publicitaires. Toutes ces pubs, j'aimerais qu'elles soient renvoyées dans un sous-dossier publicité. Pour faire cela, on va se mettre sur un mail de ce type. Là, c'est par exemple un mail que je me suis envoyé de fabrice-lotte à gmail.com à fabrice-lotte-gmail.com. Ce que j'aimerais, c'est que ce type de mail arrive directement dans un dossier qui s'intitule Fabrice. Pour faire cela, je vais donc créer déjà le dossier Fabrice. Je vais mettre mon prénom. Et puis, je vais faire la même chose pour les pubs. Par exemple, App Store, c'est une pub. J'aimerais que ce soit redirigé automatiquement dans un dossier qui s'appelle Publicité. Publicité. Faisons-le déjà pour les mails que je m'envoie moi-même. Je vais me mettre sur un de ces mails. Clique droit. On crée la règle au moment où on voit le mail arriver. Donc, je fais un clic droit. Et là, je vais faire Règle. Créer une règle. Et là, je vais dire que tous les mails de fabrice-lotte-gmail.com envoyés à fabrice-lotte-gmail.com de moi vers moi seront automatiquement déplacés l'élément vers le dossier. Et là, je vais ouvrir la boîte de réception. Et je vais dire qu'on le déplace automatiquement dans Fabrice. OK. Et OK. Là, il me dit la règle a été créée. Est-ce que vous souhaitez que je scanne l'intégralité de votre boîte mail pour appliquer cette règle à tous les mails que vous vous êtes vous-même envoyés ? Donc, je vais activer la case à cocher. Et je fais OK. Là, en fait, vous avez Outlook qui scanne l'intégralité de ma boîte mail et qui va appliquer cette règle. Une fois qu'il aura terminé, normalement, je vais retrouver dans Fabrice tous les mails que je me suis envoyés. Je vais appliquer la même règle à publicité. Par exemple, Feu Vert ou App Store, ce sont des pubs. Donc, je vais faire un clic droit. Là, je vais dire Créer une règle. Alors, je ne le trouve plus. Voilà. Hop, je l'avais comme bien sélectionné. Règle. Créer une règle. Et là, je fais la même chose. Tous les mails de App Store envoyés à fabrice-lotte.gmail.com seront déplacés vers l'élément qui s'appelle publicité. OK. OK. Je scanne l'intégralité de ma boîte mail et il applique cette règle. Et vous voyez que ce mail est disparu de ma boîte de réception et sont arrivés dans App Store. App Store sont arrivés dans le dossier publicité. Je vais faire la même chose sur Feu Vert, par exemple. Donc, on va à nouveau faire une règle. Hop. Hop. Clique droit. Règle. Créer une règle. Et on recommence donc deux Feu Verts envoyés à fabrice-lotte déplacés vers pub. OK. Exécuter partout. Et là, il recommence. Il scanne tout et il envoie dans le dossier publicité. Vous voyez que dans le dossier publicité, maintenant, j'ai App Store et j'ai Feu Verts. On va imaginer que je m'envoie un mail à moi-même pour voir un petit peu le comportement que cela a. Donc, je m'envoie de fabrice-lotte à fabrice-lotte.gmail.com je vais l'appeler test 3 et là, je vais réécrire test et je m'envoie ce mail. Donc, ce mail est envoyé et dès qu'il va le recevoir, eh bien, il me l'enverra directement dans Fabrice et non pas dans la boîte de réception. Donc, ça prend un petit peu de temps, le temps qu'il fasse un relevé de courrier. On va attendre, on va peut-être réactualiser. Je vais mettre en pause. Voilà, il vient d'arriver. Donc, vous voyez que en fait, il n'est pas passé par la boîte de réception. Il est allé directement dans le dossier Fabrice. Et quand je clique sur le dossier Fabrice, vous voyez qu'on a bien test 3. Donc, tous les mails, lorsqu'ils arrivent, ils arrivent directement dans le dossier. Enfin, si cette règle ne vous plaît pas, vous souhaitez la supprimer, eh bien, il suffit d'aller sur un mail que je me suis envoyé, de faire règle, gérer les règles. Vous voyez qu'on retrouve les 3 règles, Feuvert, App Store et Fabrice Lott. Il suffit que je clique sur celle-ci. Je vais désactiver les autres. Voilà, je vais sur celle-ci. Je fais supprimer et la règle sera supprimée. Je ne vais pas le faire parce que je veux le conserver. Mais en tout cas, on peut très bien créer une règle et puis si elle ne vous plaît pas, l'enlever, la supprimer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et nous nous retrouverons très bientôt pour de nouvelles vidéos. À très bientôt.